Merci. Olivier Falorni pour le groupe 2RDP. Merci Monsieur le Président. Je veux tout d'abord me réjouir de la tenue de cette table ronde à quelques jours du vote du Parlement européen sur la réglementation de la pêche en eau profonde, qui devrait, je l'espère, décrisper un peu les positions de chacun. D'un côté, une bande dessinée qui dénonce la pêche en eau profonde, qui affole les réseaux sociaux et donne un sérieux coup de main à la pétition de l'association Bloom, dont l'appel en ligne approche désormais les 600 000 signatures. De l'autre, les pêcheurs de grands fonds, dont l'armement du premier d'entre eux, emploient quelques 260 personnes, dont 220 marins et officiers, et qui a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de plus de 43 millions d'euros pour un résultat d'exploitation d'1,4 millions d'euros. Alors, 600 000 signatures en quelques jours, est-ce à dire que la forme l'emporte sur le fond ? Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais toujours est-il que nous devons, encore une fois, nous poser la question du rôle des réseaux sociaux. Le Parlement européen, qui devra se prononcer le 10 décembre, étudie donc une proposition de la Commission européenne visant à durcir le système des réseaux sociaux. Le Parlement européen est de supprimer progressivement les engins de pêche qui ciblent spécifiquement les espèces d'eau profonde d'une manière moins durable, à savoir les chaluts de fonds et les filets maillants de fonds. Aussi, depuis quelques jours, j'ai lu ici et là argument, vérité, contre-argument, contre-vérité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il serait peut-être bon de dire que cette pêche pratiquée aujourd'hui est parfaitement contrôlée par les autorités et qu'elle est strictement conforme à la réglementation, toujours de plus en plus contraignante. L'Union européenne a pris des mesures drastiques depuis 10 ans, en réduisant les autorisations pour certaines espèces des grands fonds, voire en les interdisant pour d'autres. Le nombre de bateaux français a été divisé par 3. La France est le 7e plus gros pêcheur derrière l'Espagne et le Portugal. Je disais avoir lu dans les médias tout et son contraire et en premier sur les stocks de poissons. Un document de l'IFREMER concède que la pêche en eau profonde a connu un développement rapide et non encadré dans les années 90 qui a entraîné un déclin important des ressources halieutiques. Mais dès 2003, des quotas ont été établis pour mieux gérer les stocks jusqu'à l'interdiction de certaines espèces. IFREMER reprend à son compte les conclusions du Conseil international pour l'exploitation de la mer et précise que l'exploitation des stocks de poissons profonds a été amenée à un niveau soutenable. Sur cette même question, il est vrai que j'ai lu aussi un certain nombre d'articles qui précisent que les données sur lesquelles se base l'IFREMER sont issues de l'industrie et concernent uniquement 10 espèces de références, ce qui pourrait être sujet à caution. Ma première question, c'est celle-ci et qui pourrait lever toute ambiguïté. Sur quelle base scientifique se fonde la Commission européenne pour rédiger sa proposition de réglementation ? Par ailleurs, il est convenu que le chalutage de fond a considérablement endommagé les écosystèmes d'eau profonde, y compris les récifs coralliens, les champs d'éponge et les monts sous-marins. Alors comment limiter les zones de pêche aux plaines de sable et de vase pour réduire cet impact néfaste sur l'écosystème ? Enfin, j'aborde le dernier point, celui de l'emploi. 32 bateaux disposent en France de la licence pour pêcher en eau profonde et bénéficient des subventions européennes depuis 2004. Alors comment envisager la reconversion de cette flotte et avec quels moyens si demain les restrictions étaient mises en œuvre ? Est-ce avec la palangre, comme le propose la Commission européenne ? Et est-ce bien exact que cette technique génère six fois plus d'emplois que le chalutage profond, comme on peut parfois l'entendre ? Je vous remercie.